... Alors mon premier mot d'abord c'est le théâtre. Je suis venu au cinéma après. D'abord j'ai commencé en tant qu'amateur, avec des associations, dans des maisons de jeunes. Après j'ai fait une formation qui m'a beaucoup aidé et qui m'a aussi donné à réfléchir et prendre la décision de continuer en temps, de faire une formation et choisir le métier de comédien, de choisir le métier de comédien. Donc j'ai fait ce qu'on a appelé l'atelier de recherche dramatique, un atelier au théâtre municipal de Kazan. Trois ans de formation. Après la fin de cet atelier coïncidait avec l'obtention de mon bac. Donc j'ai passé le concours de l'ISADAC, l'Institut supérieur d'art dramatique et d'animation culturelle. J'ai fait quatre ans de formation. Je suis parti à Paris pour un DOA en études théâtrales. Parce que ce qui m'intéressait, c'est le jeu d'abord, mais aussi la mise en scène. Et après j'ai créé ma propre compagnie, d'être l'autorerie. Et j'ai créé ma propre création qui était « Les Nobles » d'Abdou Qadral, un grand dramaturge algérien assassiné en 1994. Alors mes pièces étaient montées en deux versions. Donc en version française, ce que j'appelais du zapping. Les mêmes acteurs, mais ils jouaient en français et jouaient en Delija. Donc on présentait... Ça dépend. Quand on faisait des tournées en Europe, on jouait en français. Quand on faisait des tournées au Maroc, on jouait en Delija. Après, donc ça m'a... On a fait appel à moi, en tant que comédien, pour jouer de vos caméras. Et ça a démarré en France, à Paris, avec Pascale Breton, une réalisatrice française. Donc un moyen métrage intitulé « La huitième nuit ». Donc c'était mon premier rôle, vraiment, mon premier rôle devant caméra, dans un film cinéma. Et ça m'a donné envie de continuer. La première fois que je rentre dans une salle de cinéma, je crois que c'était en... début des années 70. Je devais avoir 6-7 ans. Mon frère... C'était le lendemain d'une fête. Donc la fête du ramadan. Je me rappelle très bien. Alors mon frère, il m'a dit, tu fais des économies, tu essayes d'avoir tant d'argent pendant la huit, et je te ramène au cinéma. Effectivement, donc j'ai... j'ai économisé pour avoir... euh... de l'argent, et pour lui, et pour moi, pour pouvoir entrer. Et donc on est allé à... Cinéma le Medenia, donc euh... à Sibetia, à Casablanca. Euh... Je me rappelle très bien. Il y avait deux filles. La salle était pleine. Euh... Le premier film, c'était un western, avec Charles Branson. Euh... Et le... Le second film était un film hindou. Euh... Voilà. Et donc euh... J'étais vraiment devant deux genres de cinémas différents. Pas mal de films français. Euh... Qui m'ont marqué. Euh... Comme... Dernier Métro. En tout cas, j'ai vu... Surtout, j'ai vu des... Des films en noir et blanc. Tu vois, des films français qui m'ont... Comme le genre se lève. Euh... Comme les... Les enfants du paradis. De Carnet. Comme... 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 Comme les films de Tréfou. Euh... Et ça m'a... J'avais... 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 J'avais un... 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 surtout le cinéma italien, à part les films westerns, avec la société italienne, il y avait d'autres auteurs qui m'ont beaucoup influencé, comme Fellini et d'autres réalisateurs qui sont venus après, et qui adorent eux aussi Fellini, comme Emir Costarizza. Pour moi, l'un des meilleurs films jusqu'à maintenant, c'est Underground. C'est le film référence pour moi. Les voisines d'Abu Moussa, c'est un long-métrage d'Ahmad Taizi, une adaptation d'un roman d'Ahmad Chauffet, c'est autour du sophisme d'Abu Moussa, un sophie qui a choisi de vivre dans un fadak au milieu des prostituées. Et moi, j'interprète le rôle d'Ali Sancho, un espagnol converti, un artisan, qui va se marier avec la plus belle de la ville de Salé, et la plus pieuse aussi de la ville de Salé. Mais ce personnage aura beaucoup de problèmes avec le gouverneur de Salé, parce qu'il s'est marié avec la plus belle. Voilà. Donc, je garde beaucoup de souvenirs de cette expérience, parce que c'était mon premier grand rôle au cinéma marocain, parce que j'étais aussi assistant réalisateur, donc j'ai pris goût à ce va-et-vient devant et derrière caméra. J'ai vécu les coulisses de la préparation et du tournage. Je n'étais pas que concentré sur mon rôle, j'étais aussi intéressé par les autres rôles, par la mise en scène, par la direction des acteurs. Voilà. Et je crois que c'est ce projet-là qui m'a donné envie de passer à la réalisation cinématographique. La Chambre Noire Pour la Chambre Noire, Del Poli-Sherif de Hassan Dijlon, ce qui m'a plu, c'est d'abord jouer dans un scénario basé sur un roman autobiographique, jouer le rôle de quelqu'un, même si c'est une adaptation libre, mais de quelqu'un qui a vécu, de Jawa Demditch, parce que la Chambre Noire est tirée d'un roman autobiographique de Jawa Demditch. C'est un film d'époque, parce que c'est les années 70, ça se passait au moment où moi j'étais très jeune, encore enfant, j'avais 7 ans. Je devais être au CP ou au COA. Voilà. Mais j'avais quand même, pour cette période, j'avais quand même des souvenirs, parce que dans le quartier on en parlait, de ces jeunes qu'on a enlevés, qu'ils sont en prison, parce qu'ils parlaient, parce qu'ils étaient opposés au régime, etc. Donc voilà, le défi c'était ça, c'était de jouer un rôle qu'il fallait composer, le costume, la façon d'être. Et j'ai fait pas mal de rencontres avec Jawa Demditch, qu'on s'est rencontrés plusieurs fois, on a parlé, je me posais des questions, j'ai rencontré sa maman, pour savoir aussi, connaître un petit peu ce que les familles subissaient. Donc, et toutes ces choses-là, toutes ces informations, m'ont vraiment aidé, m'ont alimenté, pour pouvoir défendre le personnage. Andalousie, mon amour, c'est mon premier long-métrage. Pour moi, c'était un plaisir de travailler avec Omar Sarri, un plaisir de développer le scénario ensemble. Comme c'est une comédie, donc on a essayé à la fois de s'amuser, et à la fois d'être très sérieux dans le choix, dans la construction des personnages, dans la construction de la trame en général. Le tournage, il n'est pas facile, mais ce qui m'a aidé, c'est que j'ai bien préparé le tournage. Et moi, je considère que la préparation est 60% du travail d'un tournage. Donc, j'étais bien entouré, aidé par la coproductrice Rachida Saadi. Si j'étais avec un autre producteur, si je n'étais pas mon propre producteur, je ne crois pas qu'on allait me laisser partir au tournage qu'avec l'avance sur Osset. Donc, j'ai pris ce risque d'aller qu'avec l'argent pour le tournage. Je n'avais pas l'argent, je n'avais pas les moyens pour la post-production. Je me suis dit, je tourne d'abord, je fais un premier vendage, et je cherche les financements pour la post-production. J'ai hésité aussi entre le fait de jouer et de ne s'occuper que de la réalisation. Donc, j'ai beaucoup hésité, sachant que pendant l'écriture, j'ai développé ce rôle de l'institut pour moi. Alors, des fois, je me réveille le matin, j'ai dit à ma femme, voilà, je ne crois pas que je vais jouer. Et d'ailleurs, c'est elle qui m'a encouragé à le faire, et je ne regrette pas d'être à la fois devant et derrière la caméra, parce que j'ai pris beaucoup de plaisir à faire les deux. Ce n'était pas facile, ça demandait beaucoup de travail, beaucoup d'énergie, beaucoup de concentration. Ça m'a aimé, mais je suis vraiment très satisfait du résultat en tant qu'acteur, et aussi de l'ensemble du film en tant que réalisateur. J'aimerais bien profiter pour rendre hommage à toute l'équipe qui a travaillé avec moi, l'équipe technique, l'équipe qui participe. C'est un film choral, il y a beaucoup de rôles. J'ai essayé de travailler avec des gens avec lesquels je sens une complicité, je sens que ça peut marcher entre nous. J'étais entouré d'une très bonne équipe technique professionnelle, compétente, surtout les chefs de poste, Kamal Bertraoué, l'image, Posité avec le son, Marie-Pierre Renaud, le montage, et toute l'équipe, même celui qui s'occupait, l'assistant enregistreur, était là, était utile, était au service du film. J'ai senti que tout le monde était là pour défendre le film, et non pas pour défendre son petit rôle, ou sans sa petite fonction. Voilà, donc vraiment, tout le monde était là, et il y avait une bonne ambiance. Et cette bonne ambiance, pendant le tournage, se reflétait, cette ambiance, on la voyait sur l'écran. Et ça, c'était une très très bonne chose. Oui, oui, non pas pour défendre. C'était une belle affaire pour défendre, You, voilà, pour défendre, avec un dessin, Il est s'étudiant. Et cela, c'est un appareil, le verre d'un emprunté. Et ça, c'est bien sûr.